Musique Merci de choisir la RTJVA pour vous informer les titres de cette édition. Depuis cinq ans déjà au Togo, le mois d'octobre est dédié à la consommation locale. Quel programme pour cette année 2024 ? Les précisions à suivre. Nous parlerons également tourisme. Chaque 27 septembre est célébrée la journée mondiale du tourisme, un secteur en plein essor au Togo. A l'international, le pasteur David Lind, âgé de 68 ans, a été libéré après 17 ans de prison. Il avait été condamné à la prison à vie pour fraude contractuelle. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Au programme des activités qui vont marquer l'édition 2024 du mois du consommé, lequel se figure la troisième édition du marché des soldes des produits locaux. Il va se tenir du 10 au 13 octobre à CETEF Togo. Deux mille événements va rassembler plusieurs entrepreneurs du Togo et de la sous-région. Le marché des soldes des produits locaux est une opportunité pour faire connaître à la population les produits made in Togo et permettre aux entrepreneurs et producteurs de faire valoir leurs produits. La communauté internationale célèbre ce 27 septembre la Journée mondiale du tourisme. Le Togo, à l'instar des États membres de l'Organisation mondiale du tourisme OMT, célèbre la 45e édition de cette journée. Suivons ensemble cet élément. Élodie Ntchabré sur les efforts consentis par les autorités togolaises pour promouvoir le secteur. Chaque année, la communauté internationale célèbre, le 27 septembre, la Journée mondiale du tourisme. Le Togo, à l'instar des autres États membres de l'Organisation mondiale du tourisme OMT, célèbre la 45e édition de cette journée. Longtemps considérée comme une destination touristique méconnue, le pays a entrepris ces dernières années des investissements majeurs pour valoriser ses atouts naturels et culturels. Avec des paysages à couper le souffle, comme les chutes de climées ou les plages de sable fin le long du golfe de Guinée, le pays s'efforce de mettre en valeur son patrimoine exceptionnel. De plus, le secteur touristique est au cœur de la feuille de route gouvernementale où plusieurs projets sont en cours d'exécution, suivant un plan directeur de développement et d'aménagement touristique, à l'instar du projet de création d'un site éco-touristique dans la préfecture d'Akebou, du programme de revalorisation des cascades de plusieurs localités, notamment celle de Climée et de ses environs, et des projets d'aménagement sont mis en œuvre pour attirer plus de visiteurs. En outre, les autorités togolaises misent sur ces investissements pour faire du tourisme un véritable levier de développement économique et de rayonnement international pour le pays. Notons que la Journée mondiale du tourisme a été instituée en 1979 par l'Organisation mondiale du tourisme, OMT. L'OB abrite depuis quelques jours le sixième congrès international des experts comptables de l'UMOA. Il est placé sous le thème l'expert comptable et le développement inclusif et durable des PME dans l'espace UMOA. Il se tient du 26 au 28 septembre 2024. Gestion financière, bonne gouvernance et transparence sont entre autres les sujets sur lesquels porteront les échanges durant ces trois jours afin de non seulement renforcer la profession des experts comptables, mais également de mettre sur pied des stratégies innovantes pour répondre aux différents défis actuels. Les enfants de l'église des AD d'Ayakopé dans le canton de Gamay ont célébré en différé l'édition 2024 de leur semaine nationale. Compte rendu de la journée apothéose à suivre dans ce reportage. Nous sommes ici à l'église des Assemblées de Dieu d'Ayakopé, localité située dans le canton de Gamay dans la préfecture du Zio où se déroule en ce jour l'apothéose de la fête des enfants qui n'ont pas manqué d'apporter chacun sa pierre pour une célébration réussie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Placée sous le thème Saint-Esprit, remplis-moi, cette célébration a été un véritable moment d'édification, tant sur le plan spirituel que physique, pour ces petits. Cette fête, nous l'avons trouvé bien impressionnante. Je pense que les enfants ont trouvé la joie de voir leur journée s'accomplir, bien que ça a eu un peu de retard, mais finalement ça s'est complétisé aujourd'hui. Donc c'est une joie que nous avons vu les enfants vivre, une joie de leur semaine. A l'occasion de cette journée à Poteuse, le berger de l'église a invité non seulement les enfants, mais aussi les grands à se mettre au service du Seigneur. J'ai présenté deux choses, la ville, j'ai pris la ville de Jérusalem comme vraiment une ville sainte, là où il y a la sécurité et la paix. Deuxième ville, c'est Jéricho, que j'ai présenté comme type du monde, qu'il y a beaucoup de désordre. Donc j'ai exhorté les membres à rester fidèles à Jérusalem. C'est dans une atmosphère d'euphorie générale que les membres de l'église des aides d'Ayakope se sont séparés, espérant avec impatience l'édition 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'international en Chine, un pasteur américain accusé pour fraude contractuelle est condamné à la prison à vie. Il a été libéré un acte salué par Mathieu Miller, le porte-parole du département d'État. David Lin se rendait fréquemment en Chine pour annoncer l'évangile depuis les années 1990. Pour poursuivre efficacement sa mission, il avait demandé une licence pour exercer un ministère chrétien. Autorisation qui lui a été refusée, mais qui ne l'a pas empêché de continuer sa mission avec les chrétiens dans une église non autorisée par les autorités. Il avait été arrêté en 2009 et condamné à la prison à vie pour fraude contractuelle. La peine avait été réduite et une libération était envisagée pour avril 2030. Alerté par son état de santé ainsi qu'à des menaces pour sa sécurité, David Lin a été relâché après 17 ans d'emprisonnement. Un soulagement pour toutes les personnes en charge de suivre le sort des otages. David Lin est rentré aux USA et a retrouvé sa famille. Toujours à l'international, il se déroule actuellement à Séoul, en Corée du Sud, le quatrième congrès sur l'évangélisation mondiale, une initiative des églises et œuvres évangéliques du monde entier. Le 22 septembre, il prendra fin le 28 septembre 2024. Plus de 5000 hommes et femmes de presque tous les pays du monde se sont déplacés. Le mercredi dernier, troisième journée du congrès, les participants ont travaillé sur la question de la persécution des chrétiens qui ne cessent de croître. Des réflexions ont été faites sur les formes isidieuses d'oppression conduisant à l'autocensure des chrétiens qui entravent la liberté de religion. Cette rencontre est également un moment idéal de partage, de témoignage pour l'édification des uns et des autres et aussi un moment pour prier pour l'église du Seigneur. Et c'est ce qui referme l'audition de ce jour. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci de votre fidélité à l'RTJVIA. Excellente suite de nos programmes. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada